Le début de semaine, lundi 21 août 2023, 9h52, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Merci d'être avec moi sur YouTube. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi. C'est vraiment très apprécié. Il y a un conflit qui dure depuis plus d'un an et demi maintenant en Europe et qui n'est pas prêt de se terminer. Mais le complexe militaro-industriel mondial se lèche les babines à l'idée d'un conflit mondial. Les deux plus grands fonds d'investissement, BlackRock et Vanguard, dont vous avez sûrement entendu parler, qui contrôlent 80% du SP500, c'est-à-dire toutes les 500 plus grandes entreprises qui sont cotées au SP500, BlackRock et Vanguard en possèdent presque la totalité. Ils investissent, ils sont là-dedans et contrôlent presque tout ce que tu peux imaginer sur la planète. Y compris, naturellement, ces grands fonds d'investissement qui veulent te donner des leçons de moralité sur la gouvernance, l'environnement, l'économie durable et ainsi de suite et qui notifient les entreprises et que si tu ne réponds pas à leurs critères, ils n'investissent pas dans ton avenir ou dans ton entreprise, bien, ces gens-là possèdent et ont investi énormément dans les quatre plus grands fabricants d'armes américains et d'équipements militaires. Il n'y en a pas beaucoup d'entreprises qui, c'est quatre à peu près, qui dominent le marché et Vanguard et BlackRock sont là-dedans, naturellement. Maintenant, ce n'est pas sur le point de s'améliorer. Pendant aussi qu'on te donne des leçons de moralité sur le CO2 et qu'on veuille absolument que tu délaisses ta voiture pour prendre des marches et utiliser ta trottinette, il n'y a personne qui parle du complexe militaire industriel mondial. On parle beaucoup du complexe militaire industriel américain parce que souvent c'est celui qui fait le plus de bruit, qui se mêle un petit peu de tout et de rien à la fois. Mais si on prend juste l'armée américaine, qui est le plus grand consommateur institutionnel de pétrole au monde, bien, l'armée américaine consomme plus de 100 millions de barils de pétrole par année. 100 millions de barils de pétrole par année. Donc, pour tous ceux qui rêvent en couleur et qui vivent dans un la-la-land et qui pensent que vraiment, en écoutant Klaus Schwab, Bill Gates, Greta Thunberg, Barack Obama, ils pensent vraiment qu'un jour, on va éliminer le pétrole. Juste l'armée américaine en a besoin de 100 millions de barils par jour. Donc, si le CO2 est un problème vraiment majeur de menaces existentielles, bien, ça n'apparaît pas dans le complexe militaire. Ha! Ha! Mais toi, méchant que tu es, on s'apprête à bannir la tondeuse à gazon au gaz et la souffleuse à feuilles à essence. Pendant ce temps-là, une nouvelle plus sérieuse, chers amis, quand je reviens à ce conflit qui va dégénérer probablement en Troisième Guerre mondiale, l'avertissement de la Troisième Guerre mondiale, alors que l'escalade audacieuse de Poutine en mer Noire pourrait conduire à un affrontement avec l'OTAN. Les tensions en mer Noire ont connu une escalade significative après le retrait unilatéral de la Russie sur un accord de céréales avec les Nations Unies en juillet. Intercepter des navires dans les eaux internationales et tenter d'exercer un contrôle économique sur l'autre pays en guerre avec la Russie pourrait conduire Moscou à déclencher un conflit direct avec l'OTAN, averti l'ancien commandant suprême allié d'Europe, de l'OTAN. Pendant ce temps-là, il y a des attaques de drones qui se produisent en ce moment, ou au moment où on se parle, 21 août, ça c'est aujourd'hui, et Moscou est dans un siège maintenant d'attaques de drones kamikazes qui sont toutes, c'est sûr et certain, orchestrées et dirigées et opérées par les Américains via le Pentagone et via, naturellement, des groupes, des groupuscules. On ferme tous les aéroports principaux, puis il y a eu une explosion près de la maison de poupées de fer de Poutine. Des explosions ont secoué ce matin, donc ce matin, un peu partout à Moscou. L'assaut aérien a fait des ravages dans la capitale, alors que les voyages en avion ont été paralysés quelques heures seulement après que le président de l'autre pays a juré de se venger à la suite d'une frappe mortelle de missiles russes. Donc, la Russie a affirmé avoir déjoué deux attaques de drones de l'autre pays ce matin qui ont semé le chaos dans tous les principaux aéroports de Moscou et perturbé des centaines de vols. Le rapport indiquait que les défenses aériennes russes avaient bloqué l'un des drones dans le district de Ruski, à l'ouest de la capitale, et détruit plus tard un autre drone dans le district d'Istrinsky, qui, à proximité, au moins deux personnes ont été blessées lorsque les drones se sont abattus et tombés sur des maisons de banlieue, a déclaré le gouverneur régional. Donc, on voit, c'est en train de quand même prendre de l'expansion. Ce conflit-là, ça se transporte maintenant assez fréquemment sur le territoire russe. Jusqu'où ça va aller? Je ne sais pas, mais au début du mois d'août, il y avait eu deux autres frappes de drones qui avaient touché des bâtiments gouvernementaux au cœur de Moscou. Une semaine plus tard, la capitale était plongée à nouveau dans le chaos avec des assauts aériens qui faisaient aussi des ravages au-dessus de Moscou. Plus tard, la semaine dernière, une autre énorme explosion a illuminé le ciel de la capitale après qu'un drone est soufflé à travers un bâtiment, est explosé en frappant un bâtiment. L'attaque s'est déroulée dans le sillage de neuf frappes de drones Kamikaze sur le pont bien-aimé de 3 milliards de livres sterling de Poutine qui relie la Crimée à la Russie. Et au cours du week-end, une audacieuse attaque de drones encore plus profond dans la Russie a détruit l'un des bombardiers supersoniques TU-22 qui sont très prisés par Poutine. Donc, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de développement, d'agacement. Jusqu'où ça va arrêter? Ça ne va probablement pas arrêter jusqu'à ce qu'il y ait probablement le déclenchement de ce fameux conflit mondial qu'on est en train d'alimenter. Wow! Il y a personne qui parle de paix. On parle de CO2. et de tondeuses à gazon. Bon lundi.